Salut je m'appelle top 10 parce que je fais des top 10 voilà à l'ancienne mais aujourd'hui c'est ma centième vidéo alors je vous fais un top 100 le top 100 des mensonges auxquels tout le monde croit c'est parti on commence par le premier mensonge une pince monseigneur c'est ça et ben non monseigneur ça c'est un coupe boulon une pince monseigneur c'est ça et oui c'est débile parce que c'est pas une pince en fait et alors je sais que vous allez vérifier sur google et vous n'avez pas fini si vous faites ça pour les 100 infos de cette vidéo et vous verrez qu'en cherchant pince monseigneur vous allez tomber sur des images de coupe boulon bah oui les sites qui en vendent ils savent bien que vous l'appelez comme ça mais non puisque je vous dis tout le monde se trompe une pince monseigneur c'est ça michael jackson a inventé le moonwalk c'est vrai qu'on pense forcément à lui et à cette représentation où il l'a sorti pour la première fois mais voilà bill bailey qui le faisait presque 30 ans avant lui moins bien c'est vrai mais le faisait déjà les souris mangent du fromage alors non elle mange plein de choses mais pas de fromage et elles aiment pas ça elles en mangeront mais que si elles ont pas d'autre choix pour survivre les croque morts croquer les orteils des personnes décédées pour vérifier qu'elles étaient bien mortes comme leur nom l'indique en fait bah non ils n'ont jamais fait c'est une légende ça ce nom de croque mort ça vient du fait qu'avant croquer ça voulait dire faire disparaître il faisait disparaître les morts la fondue bourguignonne vient de bourgogne logique ben non ça vient de suisse mais ça a été appelé comme ça parce que dans la recette c'est fait avec de la viande charolaise qui vient de bourgogne l'architecte de la tour eiffel c'est gustave eiffel perdu c'est stéphane sauvestre eiffel c'était simplement l'un des trois ingénieurs les majuscules ne prennent pas d'accent et pourquoi ils en prendraient pas si elles en prennent c'est même l'académie française qui le dit tu vas pas les contredire évidemment que non avec un et majuscules les hommes ne peuvent pas faire plusieurs choses à la fois contrairement aux femmes c'est ce qu'a laissé entendre une étude qui remonte à 1982 mais elle avait testé que 20 personnes c'est trop peu mais c'est le genre de conclusion qui a plu et que tout le monde croit encore mais depuis plusieurs dizaines d'études plus sérieuses sur le sujet ont démontré que c'était faux la hollande est un pays et non c'est une partie des pays bas seulement et du coup les habitants des pays bas c'est pas les hollandais enfin c'est pas que les hollandais c'est les néerlandais le gingembre est un aphrodisiaque c'est ce que tout le monde pense mais aucune étude ne l'a démontré c'est ce qu'on a conclu à tort quand on a su que cette racine permettait de dilater les vaisseaux sanguins et d'augmenter le débit sanguin mais aucun effet sur la libido désolé les licornes n'ont jamais existé alors celle là elle va vous plaire oui les licornes ont existé elle ressemblait à ça d'accord c'est pas aussi joli que ce que vous espériez cet animal a disparu de la terre il ya 350 mille ans et ça ressemble plus à un ancêtre du rhinocéros mais on l'appelle bien la licorne de sibérie l'endroit où il pleut le plus en france c'est la bretagne c'est ce qu'on dit quand on n'y habite pas et les bretons y répondent souvent qui pleut que sur les cons une chose est sûre il pleut encore plus aux pays basse que du côté de biarritz la faute à ce qu'on appelle l'effet de fun qui se produit ici à cause du relief des pyrénées des nuages se forment et bah à l'année tombe plus d'eau qu'en bretagne il ne faut pas dormir à côté d'une plante tous les conseils de grand-mère sont pas bons à prendre et celui-là est acheté à la poubelle on a pu penser ça quand on a su que la nuit les plantes pouvaient rejeter du co2 et que ça pouvait nous poser problème pour respirer mais elles en rejettent bien moins que nous de toute façon donc pas de souci elles peuvent rester là le slogan de la marque edf c'était l'énergie est notre avenir économisant là c'est vrai qu'il y avait cette phrase à la fin de leur publicité mais c'était pas leur slogan c'était une mention obligatoire à dire dans toutes les publicités pour de la consommation énergétique un peu comme la phrase manger cinq fruits et légumes par jour pour les aliments une pomme est tombée sur la tête de newton la fameuse histoire pratique pour se rappeler que c'est lui qui est à l'origine de la théorie de la gravitation universelle mais pas tout à fait exacte l'histoire de la pomme elle nous vient d'un ami newton le physicien william stucley qui racontait cette idée lui a été suggéré par la chute d'une pomme un jour que d'une humeur contemplative il était assis dans son jardin il n'a jamais précisé qu'elle était tombé sur sa tête les territoires sur lesquels sont construits les ambassades appartiennent au pays dont c'est l'ambassade genre l'ambassade de chine en france elle appartient à la chine c'est ce que j'avais entendu je sais plus où mais non c'est faux on peut pas se planquer dans une ambassade en criant chat perché elle appartient au pays sur lequel elle est implantée et elle est soumise aux lois du pays hôte la taille du nez est proportionnelle à celle du pénis pas du tout ça n'a aucun lien mais alors attention l'inverse n'est pas vrai non plus et je dis pas ça parce que j'ai un grand nez et elle est pas non plus proportionnelle à la taille de la main albert einstein était nul en maths cette rumeur elle existait déjà de son vivant et il a pu y répondre lui-même non je n'ai jamais été mauvais en mathématiques avant mes 15 ans je maîtrisais le calcul différentiel et intégral voilà ce qu'ils disaient tu maîtrises ça toi le calcul machin c3po le robot dans star wars est entièrement doré à vous l'avez mal vu si vous pensez ça parce qu'il a une jambe en métal argenté là il n'y avait que les vrais fans de star wars qu'il savait certainement déjà dans star wars encore dark vador dit luke je suis ton père là même les fans peuvent se gourer mais non il dit pas ça écoutez bien il a dit que vous l'avez tué non je suis ton père même la vidéo qui monte l'extrait sur youtube a fait cette erreur dans le titre et alors tant qu'on est avec star wars j'ai toujours entendu que george lucas avait réalisé les trois premiers épisodes faux il a réalisé que le premier les réalisateurs des deux suivants c'est kerschner et marquant je les connaissais même pas les romains vomissait volontairement durant les orgies c'est ce qu'on vous a peut-être appris à l'école si vous vous souvenez du vomitorium alors qu'en réalité ce qu'ils appelaient vomitorium c'était juste un passage souterrain dans un stade ou un théâtre qui permettait aux gens d'y rentrer ou d'en sortir ils avaient des pratiques chelou les romains mais pas celle là pour qu'un pays utilise l'euro comme monnaie il doit appartenir à l'union européenne il suffit d'un contre exemple pour prouver que c'est faux et ça tombe bien j'en ai un le monténégro allez je vous en donne un autre gratos en dehors ils font pas partie de l'union européenne mais leur monnaie c'est bien l'euro une âme pèse 21 grammes alors cette rumeur elle est apparue dans un article du new york times où un médecin disait avoir pesé des hommes vivants puis morts et avoir vu une différence de 21 grammes il en a conclu que c'était l'âme qui s'était échappé du corps mais là encore il a étudié que six cas et c'est pas assez pour tirer des conclusions adolf hitler était végétarien ça c'est un mensonge propagé par goebbels son ministre de la propagande donc forcément habitué à mentir et il avait inventé ça pour améliorer l'image d'hitler auprès du peuple ouais s'il n'y avait que ça il faut sept ans pour digérer un chewing gum c'est vrai qu'on dit ça aux enfants parce qu'ils sont composés de résine et d'élastomère les chewing gum pas les enfants du coup bah on peut pas les digérer les chewing gum pas les enfants mais c'est faux bien sûr tout ce que notre système digestif ne peut pas absorber comme les fibres des aliments par exemple ça finit vite aux toilettes donc non les chewing gum ne reste pas sept ans dans l'estomac un trou noir c'est un trou c'est ce qu'on pourrait croire puisque ça s'appelle comme ça mais non c'est pas du vide au contraire c'est de la matière tellement dense que son champ gravitationnel empêche n'importe quoi de s'y échapper même la lumière du coup on voit que du noir bon bah ça va les trous noirs portent à moitié bien leur nom au moins bob marley a chanté don't worry be happy vous êtes certains de ça oui je sais sur youtube il ya sa photo sur la vidéo de la chanson mais non il ya 144 millions de personnes qui se sont trompés et il n'a jamais chanté un même en reprise bob marley les morts en 1981 et cette chanson est sorti en 1988 et celui qui chante c'est bobby mcferrin nous avons cinq sens au total la vue louis l'odorat le toucher et le goût en fait on en a bien plus que ces cinq là identifié par aristote on pour sentir la douleur l'équilibré l'accélération la température la pression la faim la soif on perçoit le temps qui passe on a le sens de l'orientation et plein d'autre encore le nombre total il dépend de la définition d'un sens mais bref c'est sûr on en a plus que cinq et alors tant qu'on parle de sens les différentes parties de la langue servent à reconnaître les différents goûts il y avait même cette affiche à l'école quand j'étais petit mais non on ressent pas le sucré qu'au bout de la langue par exemple en réalité il ya bien des zones de la langue plus sensible au goût mais elles peuvent bien percevoir les cinq goûts chacune et oui j'ai dit 5 car il n'y a que quatre goûts principaux ben voilà ça c'est faux il y en a un cinquième vous connaissez certainement le sucré le salé l'acide et la mer mais connaissez vous l'umami c'est un mot emprunté du japonais qui signifie savoureux c'est un arrière-goût durable et doux qu'on retrouve par exemple dans les tomates bien mûres ou encore dans le thé vert napoléon était petit c'est vrai qu'on l'appelle le petit caporal mais c'est pas justifié il était pas si petit il mesurait 1 mètre 68 c'était même légèrement plus grand que la moyenne des français de son époque lucie est notre plus vieille ancêtre dont on a retrouvé le squelette sauf qu'elle n'était pas notre ancêtre elle appartenait à l'espèce australopithécus afarensis ouais c'est technique mais c'est plutôt une cousine parce que cette espèce s'est éteinte voilà et au passage on est même pas certain que c'était une femme l'air près de la côte atlantique est plus iodé qu'ailleurs en france on entend souvent ça oui c'est l'air iodé de l'océan qui fait ceci mais non c'est vrai que ça sent l'iode mais si vous voulez savoir en fait c'est du sulfure de diméthyl que vous sentez et ça vient de la décomposition des algues déposées par les marais de l'océan atlantique vous en foutez bah pas moi moi j'aime bien dire aux gens qu'ils ont tort la vitamine c empêche de dormir c'est ce qu'on croit mais non vous pouvez vous faire un petit jus d'orange juste avant de dormir pas de problème mais faites attention avec certains cachets de vitamine c qui contiennent aussi de la caféine et là par contre vous risquez d'avoir une insomnie les pingouins ne savent pas voler ça paraît fou ça mais si les pingouins volent je l'avais déjà expliqué dans une vieille vidéo mais on les confond souvent avec des manchots parce qu'en anglais manchot ça se dit penguin par exemple le pingouin dans batman il aurait dû s'appeler le manchot les pingouins sont beaucoup plus petits et ils peuvent voler la foudre ne frappe jamais deux fois au même endroit ah bon c'est quoi cette superstition pourquoi il pourrait pas le faire oui c'est peu probable qu'elle frappe deux fois de suite le même point dans un champ mais ça peut parfaitement arriver et surtout ça arrive régulièrement sur des points qui attirent la foudre des éléments conducteurs ou en hauteur l'empire state building à new york par exemple il est frappé environ 100 fois par an néron joué du violon pendant que rome brûlait il faut être calé en histoire pour la connaître cette fameuse anecdote enfin non pas si calé que ça parce que c'est faux je sais pas d'où ça sort mais le violon il a été inventé que 1500 ans après l'incendie de rome connaissez les looney tunes ouais bien sûr que vous connaissez et ben pas moi parce que leur vrai nom c'est pas les looney tunes c'est les looney tunes les plantes éloignent les moustiques et ben mettez une plante dans votre chambre et vous verrez que vous vous ferez pas moins piqué au contraire c'est parfait pour eux ils adorent les zones fraîches sombres et humides comme il peut y avoir sur les feuilles par contre certaines plantes comme la citronnelle les éloigne vraiment alors merci papa quand m'étais dans ma chambre quand j'étais petit j'ai toujours eu un doute sur ton astuce là mais si elle marche vraiment jésus est né le 25 décembre c'est bien ce qu'on fête à noël la naissance de jésus sauf qu'on n'est pas certain qu'ils soient nés ce jour là la bible elle indique plutôt une date proche de septembre et d'autres interprétations parle du printemps bref rien à voir avec le 25 décembre jésus est né en l'an 0 bon on n'est pas sûr de la date mais au moins on est sur l'année non pas même pas il serait né plutôt entre l'an moins 4 et moins 7 avant jésus-christ ça n'a aucun sens dit comme ça en fait ça vient d'une erreur faite par un moine qui s'appelait denis le petit qui a essayé de calculer la date de naissance de jésus plus de 450 ans plus tard pour s'en servir comme de l'an 0 du calendrier qu'on utilise encore aujourd'hui sauf qu'on sait qu'il s'est gouré de 4 à 7 ans logiquement on pourrait être en 2027 là le pain est bon pour les canards et pour les oiseaux en général non 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 ne leur en donner surtout pas même s'ils ont l'air d'adorer ça c'est très mauvais pour eux ça peut engendrer des déformations osseuses les empêchant de voler et surtout ils peuvent mourir d'intoxication s'ils en mangent trop ne leur en donnez pas le saké est un digestif alors ce qu'on vous propose en sortant du resto japonais c'est souvent de l'alcool de sirop de rose et c'est beaucoup plus alcoolisé que le saké non le saké c'est de l'alcool de riz c'est bien moins fort et ça peut se boire chaud pendant le repas les chats voient dans le noir c'est vrai qu'ils voient dans l'obscurité bien mieux que nous on dit qu'ils sont nictalope et c'est pas une insulte mais en tout cas ils ne peuvent pas voir dans le noir total voltaire a dit je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire non cette fameuse phrase a été écrite dans une biographie qui a été faite sur lui et l'auteur voulait juste résumer sa pensée mais a précisé plus tard que c'était une erreur d'avoir utilisé des guillemets parce que voltaire l'avait jamais prononcé comme ça la taurine qui a par exemple dans les boissons énergisantes vient des testicules de taureau et non c'est un dérivé d'acide aminé et ça s'appelle comme ça parce qu'elle a été découverte dans la bile de boeuf mais il ya aussi de la taurine naturellement dans le corps humain dans la rétine ou dans le cerveau par contre faites gaffe à pas voir trop boisson qu'on contienne ou à les concentrer ça ça peut être dangereux les épinards contiennent beaucoup de faire ouais du coup ça renfort comme popay ouais bah non cette vieille erreur vient d'une faute de frappe d'un scientifique qui avait décalé une virgule dans ses calculs sur la quantité de faire dans les épinards il y en a mais pas plus que ça il est illégal de brûler un billet de banque c'est ce qu'avait fait gainsbourg à la télé et ça avait fait scandale parce que c'est interdit par la loi c'était interdit cette loi a été abrogée en 1994 aujourd'hui c'est plus illégal mais ça reste toujours aussi con une personne qui fait une crise d'épilepsie peut avaler sa langue faux et ne mettez surtout pas vos doigts dans sa bouche vous risquez de la blesser ou de vous blesser si elle vous mord non dans ce cas mettez la personne en position latérale de sécurité la tva la taxe sur la valeur ajoutée la taxe foncière et la taxe d'habitation sont des taxes qui va oser dire le contraire et ben moi contrairement à ce qu'indique leur nom ce sont pas des taxes mais des impôts la différence c'est subtil une taxe est un prélèvement obligatoire perçu par une administration contre une prestation de service public alors qu'un impôt c'est un paiement qui n'implique aucune contrepartie voilà j'ai l'impression qu'ils font exprès que ce soit compliqué pour qu'on paye sans trop chercher à comprendre on dit une cerne faux c'est masculin on dit un cerne bon souvent comme ça va par deux on dit des cernes une souche accueil enfin un souche accueil le théorème de thalès a été inventé par thalès non ça remonte à plus de mille ans avant lui et d'après la légende c'est lui qu'on a fait l'utilisation la plus stylée en mesurant la hauteur des pyramides bon alors le théorème de pythagore a été inventé par pythagore encore perdu et là aussi on sait que ça remonte à près de mille ans avant lui en vérité on sait même pas trop pourquoi ce théorème lui est attribué on n'a même pas de preuve qui s'y soit intéressé demandez à votre prof de maths pourquoi ce théorème s'appelle comme ça et bravo à lui s'il arrive à répondre retenir sa respiration empêche les orties de nous piquer quand on les touche c'est le truc que j'entendais quand j'étais petit vas-y touche les orties tu verras ça te piquera pas si tu retiens ta respiration bah j'ai essayé moi j'aime bien vérifier et bah bah ça pique quand même l'anglais et la langue officielle aux états unis faux mais c'est pas une autre langue non plus c'est juste qu'ils ont pas de langue officielle au niveau fédéral en californie par exemple l'anglais n'est parlé à la maison que pour 57% des habitants c'est à peine la majorité le reste parle l'espagnol le chinois le français le vietnamien ou encore le tagalog ça vient des philippines dans la bible le fruit défendu c'est une pomme pas exactement c'est vrai que c'est souvent comme ça qu'on le dessine mais dans la bible on parle d'un fruit mais aucun moment c'est précisé que c'est une pomme marie antoinette a prononcé la phrase qu'il mange de la brioche quand on lui a dit que le peuple n'avait plus de pain à manger super connu cette citation super fausse aussi elle est extraite des confessions de rousseau où il parle d'une grande princesse mais à aucun moment il raconte que ça vient de la reine de france les canards n'ont pas de dents c'est vrai qu'on dit quand les poules auront des dents et on imagine que les canards n'en ont pas non plus et ben si certains canards comme le mergus en ont des toutes petites sur leur bec ça doit faire mal du coup faut pas dire quand les canards auront des dents en même temps personne dit ça donc ça va le penseur de rodin pose son front sur sa main c'est l'une des statues les plus connues du monde mais toujours pas assez connue visiblement parce qu'il pose sa main sur son menton pas sur son front les sabliers contiennent du sable évidemment mais faux contrairement à ce que leur nom indique la grande majorité des sabliers sont conçus avec de la poudre de marbre ou bien des coquilles d'oeufs très finement moulu ça résiste mieux à l'humidité et surtout c'est plus régulier que le sable qui pourrait bloquer l'écoulement ou fausser la durée chronométrée les lions ne chasse pas ce sont les lionnes qu'ils font et c'est du sexisme animaliste ça les lions chasse autant que les lionnes mais de nuit et leur méthode est très différente des femelles qui attaquent dans des zones dégagées les mâles eux se cachent dans les végétations plus denses les frères lumières étaient les premiers cinématographes non c'est louis aimé le prince qui a organisé la première projection publique bien avant les frères lumières fin 19e siècle mais comme il est mort avant de breveter son invention l'histoire retient comme souvent ce qu'on suit en profiter dans le dessin animé blanche neige la maléfique reine demande à son miroir miroir mon beau miroir stop on arrête directement la citation c'est déjà faux elle dit miroir magique au mur mais tout le monde retient une autre phrase qu'elle prononce jamais de tout le film miroir mon beau miroir il faut aspirer le venin d'une personne qui s'est fait mordre par un serpent c'est ce qu'on voit parfois au cinéma mais faut absolument pas le faire déjà ça n'aide pas la personne qui s'est fait mordre au contraire ça peut aider le venin à se diffuser et surtout celui qui aspire le venin pourrait s'envenimer lui même dans ce cas on garde son calme et on appelle les secours une goutte d'eau à cette forme quand elle tombe c'est comme ça qu'elle est dessinée partout mais c'est pas correct en réalité elle est ronde où les plus grosses peuvent prendre cette forme on la dessine comme ça parce qu'on peut la voir avec cette forme lorsqu'elle est immobile suspendu juste avant qu'elle tombe le chloroforme peut faire perdre connaissance au bout de quelques secondes encore un mythe qui nous vient du cinéma vous savez la scène où on met un chiffon imbibé de chloroforme devant le nez de quelqu'un et qui tombe dans les pommes bon bah ça c'est qu'au cinéma si on voulait que ça marche il faudrait rester avec le chiffon devant le nez pendant cinq minutes assez moins pratique forcément au moyen âge on pensait que la terre était plate en plus je l'ai dit ça dans ma vidéo sur les erreurs que fait votre cerveau on dirait bien que c'est mon cerveau qui a fait l'erreur parce que c'est faux je me suis trompé voilà et il fallait rectifier ça en même temps je vous parlais de ça pour illustrer l'illusion de vérité qu'on peut avoir à force d'entendre une info fausse voilà parfaite illustration de l'illusion de vérité au moyen âge ont jeté de l'huile bouillante du haut des remparts sur les hommes qui attaquaient les châteaux que nenni mon seigneur est ce coup ci j'ai vérifié je sais qu'on voit ça dans les films mais il le faisait pas l'huile coûtait beaucoup trop cher par contre il pouvait le faire avec de l'eau bouillante ça picote pas mal aussi les ennemis ça le mont blanc et le sommet de l'europe qu'est ce qu'on est chauvin c'est le sommet de la france oui mais celui de l'europe c'est le mont elbrouz en russie situé dans le cocasse qui sépare justement l'europe de l'asie galilée a été condamné à mort parce qu'il soutenait que la terre était ronde alors là tout faux déjà il a pas été condamné à mort mais assigné à résidence chez lui près de florence et il disait pas que la terre était ronde ça on le savait depuis l'antiquité contrairement à ce que je disais dans ma précédente vidéo oui bon ça va non lui il disait que la terre tourne autour du soleil toutes les femmes enceintes ont envie de fraises et ben non pas toutes et on peut vérifier j'ai justement une femme enceinte à la maison est ce que tu as envie de fraises Molière est mort sur scène en jouant le malade imaginaire on raconte même que le public croyait qu'il jouait pendant qu'il agonisé c'est vrai que l'histoire se révèle enfin si on veut mais c'est un mythe il est bien mort le soir de la quatrième représentation de cette pièce mais chez lui rue de richelieu à paris vers 22 heures les dinosaures ont disparu ah c'est sûr qu'aujourd'hui on voit plus trop de t-rex vivants autre part qu'au cinéma mais il reste bien des dinosaures sur terre oui des vivants pas les crocodiles pas les iguanes mais les oiseaux et ils descendent pas des dinosaures ils font carrément partie du même super ordre les oiseaux sont plus précisément des dinosaures aviens les pyramides d'égypte ont été construites par des esclaves non elles ont été construites par des extraterrestres et je rigole pas si ok je rigole alors je sais que dans astérix ou sur cette fameuse toile on voit des esclaves qui se font fouetter mais c'était pas le cas les pyramides d'égypte elles ont été construites par des citoyens et même qu'ils étaient payés son nom à lui c'est frankenstein non il ya erreur sur la personne dans le roman original frankenstein c'est pas le nom du monstre c'est celui de son créateur victor frankenstein lui c'est c'est le monstre la créature mais pas frankenstein la terre est ronde ah ah tu t'y attendais pas celle là oui la terre n'est pas ronde non elle est pas plate non plus on dit qu'elle a une forme ellipsoïde comme si elle était aplatie là c'est exagéré elle l'est pas autant c'est juste pour vous montrer sa forme c'est même un ellipsoïde irrégulier si on tient compte des reliefs avec les montagnes c'est moins joli que de dire que la terre est ronde mais c'est plus exact les vikings portait des casques à cornes c'est comme ça qu'on les imagine parce qu'ils sont très souvent représentés comme ça mais c'est faux ils portaient des bonnets en cuir et des casques en métal mais sans corne c'était plus pratique et moins lourd comme ça pour le combat et tant qu'on y est les vikings buvait dans les crânes des ennemis vaincus ça aussi c'est un mythe historique et ça vient d'une mauvaise traduction de skaldic de or jovium auxa désolé je parle très mal la langue des vikings mais ça voulait dire qu'ils buvaient dans des branches de crâne en fait c'est des cornes à boire mais pas dans des crânes directement les chameaux stockent leurs réserves d'eau dans leur bosse non c'est plus une réserve de graisse ça comble manque de nourriture ils peuvent puiser dedans pour tenir trois semaines sans manger pour tenir sans boire le chameau et la d'autres techniques genre c'est globules rouges qui tripent de volume après qu'il est bu du coup il urine et il transpire quasiment pas voilà comment il fait mais c'est boss c'est pas pour stocker de l'eau ajouté de l'huile quand on fait cuire des pâtes évite qu'elle colle alors là c'est pas une bonne idée parce que comme vous le savez l'huile ne se mélange pas à l'eau et reste en surface donc ça évite pas qu'elle colle à la limite ça donne du goût quand ça touche les pâtes quand on les égouttes par contre c'est pas si mal parce que ça empêche l'eau trop mousser et de déborder de la casserole l'union jack le fameux drapeau du royaume uni ressemble à ça pas exactement en vérité c'est plutôt ça regardez bien c'est subtil voilà ouais les bandes rouges horizontales de derrière sont décalés moi aussi j'aime moins mais c'est le vrai et j'ai cherché l'explication ils ont fait ça pour qu'on ait l'impression qu'ils soient attachés à un mât du côté gauche ce qui est un peu con je trouve parce que de toute façon va réellement l'accrocher ce drapeau bref il est comme ça il est comme ça jules césar était empereur même pas le naze il était impérator ça veut dire général victorieux le premier empereur romain ça sera auguste et alors brutus celui qui a assassiné jules césar en poignardant c'était son fils c'était pas du tout son fils alors comment on explique la phrase tout quoique mifili je parle pas latin mais ça voudrait dire toi aussi mon fils et ben non en fait mifili c'est plus genre mon petit c'était pas son fils je vous dis c'était le fils de sa maîtresse si vous voulez savoir allez-y complété à haute voix les paroles de cette chanson in in quoi vous avez répondu in a barbie world et ben c'est perdu désolé c'est in the barbie world oui bon bah c'est pas pareil et je vous mens pas c'est les paroles officielles l'instrument de musique le corps anglais est un corps anglais alors non et non c'est ni un corps il appartient à la famille des bois et c'est ni anglais c'est une mauvaise traduction de angelich horn en allemand ça veut dire corps angélique mais bon maintenant on a gardé le nom même si ça correspond pas le cerveau droit à des fonctions différentes du cerveau gauche alors oui on a bien un hémisphère droit et un hémisphère gauche du cerveau oui on connaît des zones du cerveau propre à certaines activités cérébrales mais non le cerveau gauche n'est pas lié au rationnel et le cerveau droit à l'émotionnel et même si un hémisphère est endommagé à un jeune âge l'autre hémisphère du cerveau pour récupérer en partie voire en totalité les fonctions de l'autre les rois mages étaient trois bas si gaspard balthazar et l'autre là comment et ben c'est pas marqué dans la bible ni leur nom ni même qu'ils étaient trois c'est marqué jésus étant né à bethléem en judaie au temps du roi hérode voici des mages d'orient arrivèrent à jérusalem voilà c'est même pas préciser qu'ils étaient des rois le reste c'est de l'interprétation léché un crapaud peut permettre de se droguer ça c'est une pratique chelou mais qu'on voit dans certains films ou séries mais ça marche pas avec aucun crapaud il ya bien une espèce de crapaud qui sécrète une toxine mais il faut la sécher et il faut la fumer pour se droguer enfin je dis il faut non non faites jamais ça charlemagne a inventé l'école bah oui comme dans la chanson qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école non c'est pas lui du tout l'école ça existe depuis qu'on sait écrire donc ça remonte bien avant charlemagne lui l'a rendu obligatoire et gratuite et il aurait bien fait d'y aller parce qu'il paraît qu'il savait même pas lire les lapins sont des rongeurs ouais on dirait avec leurs toutes petites dents la toute mignonne pas vrai eh ben non c'est pas vrai ils appartiennent pas à cet ordre mais à celui des lagomorpha voilà essayez pas de retenir ça souvenez vous juste que c'est pas des rongeurs quand on se fait arrêter par la police on a le droit à un coup de téléphone et pas un de plus alors ça c'est vrai mais que dans les films encore une fois dans la réalité ça dépend de plein de choses parfois vous pourrez en passer un ou même plusieurs et parfois pas du tout il n'y a pas de règle aussi strict c'est selon le contexte le design rouge du père noël a été inventé par coca cola beaucoup de gens pensent ça mais il était déjà représenté en rouge avant la campagne de publicité de coca cola de 1931 ça l'a sûrement rendu plus populaire mais il était déjà représenté en rouge et blanc voilà des dessins bien plus vieux dans le film et il extraterrestre et il prononce la phrase et il téléphone maison là vous avez le tiercé mais dans le désordre parce que ce qu'il dit exactement c'est hiti maison téléphone et vous pouvez vérifier c'est pareil en anglais et en français au moyen âge on mourait de vieillesse à 30 ans alors pas vraiment pas de vieillesse en tout cas mais c'est vrai qu'on mourait souvent avant 30 ans d'autres choses l'espérance de vie était de 25 ans jusqu'au 18e siècle mais sans maladie et censé être ruiné la santé au travail durant toute sa vie on pouvait vivre jusqu'à 60 voire 70 ans les avions larguent les déchets des toilettes en plein vol mais non il vit de ça quand ils ont attiré sur le tarmac en même temps qu'ils font le plein mais ça arrive que le système fuit et lâche en plein vol ce qu'on appelle de la glace bleue c'est des déchets avec du produit wc qui gèle avec l'altitude et qui peut tomber au sol mais c'est jamais volontaire c'est tim burton qui a réalisé l'étrange noël de monsieur jack alors là vous en êtes certains il ya même son nom en gros sur la fiche c'est vrai que c'était plus vendeur comme ça mais le film n'est pas de lui non c'est henry selick qui l'a réalisé tim burton est simplement l'un des trois scénaristes du film thomas edison a inventé l'ampoule c'est le nom qu'on retient mais là encore l'inventeur original c'est pas lui c'est joseph swan qu'il avait fait peu de temps avant lui mais edison l'a amélioré et surtout il l'a breveté le malin la gloire c'est pour lui il y a de la banquise au pôle nord bon bah alors là c'est simple on va vérifier sur google earth non perdu au pôle sud oui il ya de la banquise mais pas au pôle nord vous confondez peut-être avec le gros en lande sauf qu'il va pas jusqu'au pôle nord le gros en lande justement fait à peu près la taille de l'afrique sur les cartes à plat on dirait regardez ça mais sur ces cartes les proportions près des pôles sont pas vraiment respecté en réalité le grand lande est plus petit que l'afrique mais genre beaucoup plus petit regardez ça allez mettez un like si vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo faites le vraiment cette fois ci c'est ma centième ça me ferait plaisir et puis si c'est pas encore fait abonnez vous cliquez sur ma tête là puis activer les notifications avec la cloche je sais très bien que vous savez comment ça marche mais je le dis parce qu'il y en a qui pensent pas on se retrouve très vite pour la 101e allez bisou bye